Musique Mieux connaître les sols agricoles afin d'aider les agriculteurs à améliorer leurs itinéraires techniques, voilà un des objectifs de l'association Blé, Biarco Louraren El Cartea, qui travaille depuis 2010 sur le projet de cartographie des sols à vocation élevage. La cartographie couvre 7000 hectares en zone de montagne sur les vallées des Aldudes, d'Ergaraï et d'Ostibaré. Elle est le résultat de l'analyse de plus de 2000 roches prélevées avec l'appui précieux du géologue Yves Erodi. Dans le cadre de la carte des sols agricoles, c'est-à-dire de sols cultivés, on va représenter par un code de couleurs des informations qui vont être utiles pour l'agriculteur, pour conduire sa culture. Et cette information, on va choisir les paramètres avec les agriculteurs. Autrement, on fait une carte qui ne sert à rien. Ce qu'on va faire, je vais vous rappeler rapidement le code des couleurs, puis on fera quelques petites remarques. Il y a une chose qui est très très importante dans cette cartographie, Il ne faut pas oublier que ce modèle de carte des sols agricoles a été mis au point avec des agriculteurs. 80 éleveurs volontaires ont participé à ce travail expérimental, soucieux d'optimiser les sols de leur exploitation par des pratiques adaptées et durables. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va faire des fentes de retrait dans lesquelles vous descendrez et s'installez les racines les plus résistantes, les pivotantes. Le rumex, le pissenlit, le chardon. Que des bonnes plantes. Cette application pratique, c'est donner à l'agriculteur des outils de décision en matière de physique du sol, de chômage, de gestion organique. Dernier point, mais très important, la maîtrise hydraulique, une bonne technique agricole, permet de maîtriser l'eau à la fois en quantité et à la fois en qualité. C'est vrai qu'une des clés de la fertilisation en élevage, ne rien perdre. Là, sur la fumière, c'est simple. Il est suffisamment couvert. Il y a les jus. Les jus, il y a une épuration qui se fait là, où tu mets un petit chêneau, tu récupères dans une fosse, ou alors tu fais refermer là, puis tu gardes. Ce n'est pas idiot d'avoir aussi un peu de liquide, notamment pour des ergains, des choses comme ça, mais le récupérer dans une petite fosse. C'est un peu de liquide. C'est un peu de liquide. C'est un peu de liquide. Ce travail s'est inscrit dans la durée pour que les paysans s'approprient aujourd'hui ce nouvel outil et qu'ils leur servent dans leur pratique agricole. Ça fait environ un an et demi qu'on a conçu des réunions au sein de la vallée d'Ergaray avec Iverrodi. On a changé au niveau de l'exploitation la façon de travailler, c'est-à-dire qu'on est reparti sur un chôlage qu'on avait oublié depuis pas mal d'années. On a diminué la quantité d'engrais qu'on a porté en valorisant au maximum les effluents d'élevage. Tous ces résultats se verront à court et moyen terme. J'espère voir ça assez vite, d'ici un an, sur la fertilité du troupeau, sur les oligo-éléments. Au niveau des parcelles, je pense qu'il faudra plus d'un an pour avoir une évolution de ce chôlage et cette façon de travailler. Mais en tout cas, ça me donne vraiment très envie de continuer dans cette optique-là parce qu'en plus, il faut quelques années pour se rendre compte du travail et du résultat que ça peut apporter. Sous-titrage ST' 501